... Bienvenue aux lectures de Gangweus, notre rendez-vous habituel autour des littératures du Sud. Cette émission, qui est le prolongement des activités du blog littéraire chez Gangweus, est conçue comme un focus autour d'une oeuvre littéraire. Aujourd'hui, nous travaillons sur le salon de Laurent Bonnet en présence de son auteur. Laurent Bonnet, bonjour. Bonjour. Laurent Bonnet, vous êtes navigateur, voyageur, romancier et témoin par l'écoute. Alors, vous aurez l'occasion de mettre des mots là-dessus, parce qu'on va vouloir un peu vous découvrir avant de rentrer sur le texte. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous vous avons le temps tout de suite à découvrir la chronique littéraire d'Anaïs et moi. Avec plaisir. Salone, le premier roman de l'écrivain voyageur Laurent Bonnet, paru fin 2012, est composé d'une succession de courts portraits comme mémorisés puis restitués dans l'urgence avec l'ardeur de qui veut témoigner le mieux possible. Avec sa structure éclatée, son style bref et neutre au service d'un personnel romanesque des plus riches et contrastés, ce texte est un roman choral sur l'histoire mouvementée de Salone, autrement dit du Sierra Leone. On y croise Gladys, l'écrivaine exploratrice de ses racines, Davis, le vieux cheminot, Curtis, l'avocat désabusé et bien d'autres personnages de toute classe sociale et origines confondues. Tantôt étroites, tantôt infimes, leurs relations se précisent au fil du texte, formant un canevas aussi complexe que la société sierra-léonaise. Organisé autour de Nelson, modeste propriétaire d'un bar sur la plage de Lomley Beach, ce canevas est construit selon un regard bien particulier. S'il embrasse l'ensemble d'un peuple meurtri par les guerres ethniques, par une domination anglaise mal acceptée, par des dictatures et des coups d'État sanglants, il le fait à travers des regards critiques toujours rebelles à l'ordre imposé. Des nombreux portraits du roman se dégagent d'autant de postures de résistance à la violence qui vont d'une simple solidarité envers plus démunis que soi à un militantisme affirmé. En butinant un peu dans chaque histoire singulière, le narrateur à la troisième personne semble recueillir le plus beau d'un pays à feu et à sang. Bien que parfois tragique, ces récits qui s'étendent de 1959 à nos jours ne cèdent jamais au pessimisme. Pas le temps de se lamenter, semble dire Laurent Bonnet, en changeant sans cesse de chapitre et en multipliant les personnages. Ce recul, cette rapidité à changer de point de vue, est d'ailleurs très caractéristique de la posture de l'écrivain voyageur. Certes, on apprend à la fin du roman que le narrateur, jusque-là resté anonyme et étranger et extérieur à l'intrigue, est en fait un dénommé Sean, médecin anglais d'origine sierra-léonaise. Mais ce Sean n'est-il pas un peu Laurent Bonnet, lui aussi à la fois étranger et familier, à ce pays dans lequel il a résidé 11 ans ? Reste que son écriture épurée, dont la neutralité tranche avec l'horreur qu'elle relate, fait de sa lône un bel appel à surmonter un passé trop lourd. Laurent Bonnet, je vous invite à réagir à cette critique d'Anaïs et moi. J'aurais envie de dire plusieurs choses. D'abord, la première, c'est effectivement Anaïs, elle a été extrêmement touchée par la densité et la variété des caractères et des personnages. C'est comme ça que j'ai construit Salon. Depuis le tout début, en fait, j'avais ce projet. Je l'ai proposé beaucoup. C'est une structure qui n'a pas été bien comprise au départ et j'ai continué à l'affirmer jusqu'à ce qu'on a d'ailleurs me fasse confiance là-dessus. Je les en remercie d'ailleurs parce que cette structure chorale me tenait à cœur. Alors, elle ne me tenait à cœur pas pour des raisons techniques. C'est parce que cette trame où on se croisait en Sierra Leone à l'époque, alors que vraiment ce que dit Anaïs, j'ai pas résidé à 11 ans, j'ai travaillé au contact de la Sierra Leone, j'y étais tous les ans pendant 11 ans, mais j'y étais pas à temps complet. Donc j'avais beaucoup de recul à certains moments et puis j'y revenais, ce qui me permettait peut-être d'avoir mon regard à chaque fois renouvelé et peut-être de ne pas sombrer dans une certaine forme d'habitude. D'où des souvenirs qui sont restés très 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 vifs. Mais cette trame que j'ai rencontrée où se côtoyaient énormément de gens venus de beaucoup d'horizons, toujours reliés par une certaine forme d'humour, chez les Sierra Leone en tout cas, même dans les moments de détresse les plus accentuées, j'ai trouvé que de raconter l'histoire comme ça, avec différents portraits qui néanmoins restent totalement liés par cette intrigue et par ce 16ème personnage qui n'en est pas un, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je l'appelle toujours le 16ème personnage, qui est cette petite chronique dont on parlera. C'est ça que j'ai voulu, voilà, c'est exactement ça que j'ai voulu. Donc je vois que ça fonctionne, je vois que ça plaît, et ça me plaît que ça plaise en fait. Je voudrais dire une petite chose quand même. Je vais dire un truc qui n'est pas forcément évident à dire, mais c'est qu'il n'y a pas de guerre ethnique en Sierra Leone. Il n'y a pas eu de guerre ethnique. La guerre civile, ce que dit Anaïs, elle a été touchée par quelque chose, mais quand on dit à des Sierra Leone qu'il y a des guerres ethniques en Sierra Leone, ça ne le fait pas, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'eux, ils n'ont pas du tout eu le sentiment de vivre une guerre ethnique. Ils ont eu le sentiment de vivre une guerre qui importait du Liberia. Et il n'y a jamais eu de haine des ethnies les unes envers les autres à l'intérieur de cette guerre. Même entre Crio et le reste, on va y revenir. Mais on imagine l'attention qu'il peut y avoir entre les Crio et les natifs, comme on les appelle en Liberia. Justement, cette tension au Liberia a donné une vraie guerre ethnique, c'est-à-dire avec des violences liées essentiellement à une volonté d'épurer ethniquement une certaine partie de la population. Ça n'a pas été le cas en Sierra Leone. La guerre était une guerre du diamant avec des soldats adultes ou enfants recrutés dans toutes les ethnies par la force et la violence et l'intimidation qui ne se battaient pas en visant particulièrement telle ou telle ethnie parce qu'il y a un tel brassage en Sierra Leone. Par contre, j'évoque une autre beauté dans le roman à un moment donné, à travers Béadis, qui est Crio. Mais ça n'a pas de cette scission entre la péninsule et le protectorat, mais ça n'a pas débouché sur le diérité. D'accord. Je voulais dire ça. Merci pour cette précision. Et tout de suite, je vais juste vous demander avant qu'on m'entende la première lecture, que vous étiez quand même... Parce que c'est important qu'on vous connaisse un petit peu. Parce que moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit... Bon, j'espère qu'on lui a déjà donné la nationalité sierra-lionaise. Parce qu'une telle empathie, une telle adhésion dans l'histoire d'un pays. Donc du coup, j'ai envie quand même que vous mettiez des mots sur une définition sur navigateur, voyageur, romancier. Comment vous définissez, et à la fin, témoin par électrique ? Je pense qu'il y a une évolution dans la construction. Oui, je n'arrive pas à me résoudre, à n'être qu'une seule de ces quatre dimensions. Donc finalement, je les ai formulées, toutes les quatre. Navigateur, parce que ça fait du filage de 15 ans que je navigue. D'accord. Sur plein de supports, sur beaucoup de sortes de voiliers, bateaux, planchers à voile, gros bateaux, etc. Là, dernièrement, je suis sur mon bateau, qui est un voilier important, sur lequel je vais partir en voyage. Mais voilà, donc navigateur dans le sens où j'aime l'esprit de la mer, l'esprit marin, l'esprit de la découverte, lié au voyage maritier. Vous voyagez souvent seul ? Pas spécialement. D'accord. Pas spécialement. Pas spécialement. J'ai beaucoup voyagé en groupe, avec d'autres personnes. D'accord. Voilà, j'aime aussi la navigation solitaire, c'est un exercice. D'accord. On peut s'y perdre, donc je fais attention aussi. Alors, voyageur ? Voyageur, parce que le voilier, le bateau, le voyage maritime, en fait, ça ne m'intéresse pas d'être au milieu de la mer et de dire, ah, que je suis bien en mer. Je vais quelque part avec mon bateau, ou avec un bateau, et s'il faut mettre sac à terre et partir six mois à terre pour voir autre chose, ah non, je le ferai. Et je l'ai déjà fait, dans le sens où le fait d'arriver dans un pays par la mer donne un accès parfois à certaines portions du pays. Oui. Et un certain regard qui est différent. Romancier ? Le romancier, très modestement, je commence. Oui. Puisque c'est le premier. D'accord. Donc j'affirme le fait que je veux continuer. Absolument. Voilà. Parce qu'il y a des... Voilà. Donc je n'ai pas la prétention de l'être, mais j'ai la prétention de le devenir. D'accord. Les témoins par l'écrit, là, c'est plus... C'est... C'est beaucoup... C'est très fort, cette affirmation. Oui, parce que je... J'aime cette idée... De pas seulement évoquer une opinion, par exemple, mais de témoigner. C'est-à-dire de rassembler les différentes données d'une situation, les proposer, là, sous une forme romanesque, et d'y inclure peut-être une sorte de récit à la fois historique, mais aussi de proposer des hypothèses et des réflexions à travers ce qu'il se passe dans l'ombre. D'accord. Et donc témoin par l'écrit, c'est un... Oui, je le ressens comme ça, en tout cas. Merci beaucoup pour cette définition. Je vous invite à découvrir la première lecture de Vanessa Méfla, de Saint-Lôme. Avec plaisir. Laurent Bonnet, Salone Kaanda est allongée sur la natte en herbe. Elle passe la paume sur le crâne de son fils. Il ouvre les yeux, les referme et, goulûment, assure sa prise sur le téton de sa mère. Il est tôt. Kaanda s'est levée avant l'aube, accompagnée comme chaque matin par le tambour de Musa. Avec Ezie balotant sur ses reins, elle a trottiné jusqu'au champ, au bord de la rivière. D'autres femmes binaient déjà. En silence, elles ont déterré les ignames. Plus tard, l'enfant a grogné dans son dos. Fatiguée, Kaanda est propartie avant les autres. Elle avait envie de se retrouver seule avec Ezie pour lui donner le sein. Seule, pas tout à fait. Dans le fond de la case, elle entend la respiration de Kiga, la vieille d'or. Le tambour, à nouveau. Un air léger descend des collines et pousse la fraîcheur entre les murs de terre du village endormi. Elle s'immisce sous les branches des toits et se mêle à l'odeur des cendres encore tiède. Kaanda frissonne, ajuste Ezie sur son ventre et soupire. À cette heure, Kaanda ne devrait pas être là. C'est pourquoi, dehors, plus loin, portée par le vent, dans la scente qui borde les habitations, elle peut entendre les pas. Ils sont deux et s'approchent en marchant, traînant leurs pieds dans la poussière. Elle reconnaît celui qui boite. Il est déjà venu plusieurs fois au village pour parler avec les hommes. L'autre, elle ne sait pas. Il murmure. Entre les allaitements sourds du tambour, elle entend Agaba, salutation. Aliman Goroso, salutation. Atun, il arrive. Ani, déjà. Fufuni Abe, ce matin, il arrive. Gunkin Wuzi, combien d'esclaves ? Rudin, trente. Gunkin Makami, combien d'armes ? Dadada Fitwaba Adamagi, beaucoup, cent quarante, cent quarante pistolets. Gangba, le signal. Kiri Ezza, aenyanizo, dès que le tambour arrête. Leur voix s'éloigne, Kaanda n'entend plus, mais elle a compris, elle sait. Laurent Bonnet, salone. Alors, je remercie Vanessa qui s'est prêtée à cet exercice. C'est combien complexe. La langue qui est exprimée là, c'est... Je l'ai loupée. D'accord. D'ailleurs, ces dialogues, comment vous les avez traduits ? Alors, vous avez demandé à quelqu'un de cette... Alors, tous les dialogues en cryo, j'ai travaillé avec un ami qui est un peu consultant à la fois sur l'histoire politique récente de la Sierra Leone et sur le cryo. D'accord. Parce que lui, il le parle couramment. Donc, lui a validé, m'a aidé à construire des bons dialogues en cryo. D'accord. C'est compliqué, parce que le cryo, c'est... C'est une sorte de pigeon ? Oui, mais alors, en plus, il y a plusieurs cryos. D'accord. C'est compliqué. Il y a le cryo des classes, le cryo un peu... voilà, qui est éduqué. Et il y a le cryo d'arru. D'accord. Donc, c'est pas toujours le même, quoi. Il y a des combats entre les deux. Enfin, des combats. D'accord. Des affrontements de légitimité, on va dire. Voilà. Et le Nouppé, c'est un extrait d'une étude menée par un ethnologue spécialiste américain, spécialiste de la culture Nouppé. Donc, je me suis plongé un peu dans un tabulaire simple. C'est le seul extrait qui existe, que j'ai utilisé là pour, en inventant ce dialogue en Nouppé, et avec des mots simples, une manière à ne pas prendre le risque qu'on puisse dire votre Nouppé. C'est un peu discutable. En tout cas, alors, j'ai tenu à commencer par l'incipide, parce que, enfin, par le début du roman, parce que, justement, vous posez déjà la question de l'histoire. Eh oui. Et ces premières pages, comme moi, je n'aime pas trop dire les quatre années de couverture. On essaie beaucoup d'idées. Alors, c'est un peu marrant, parce que je fais une critique après, donc j'influence. Mais, justement, j'essaye de ne pas... Et là, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Donc, je me dis, hein, c'est assez courageux. Il va faire un roman historique sur la période de la traite. Alors, pour vous, c'était important d'introduire cet élément fondateur, en fait, qui va amener à la construction, parler d'une vague de migration qui arrive sur ce bord de l'Afrique qu'est la Sierra Lea. Voilà. Alors, effectivement, je n'ai pas voulu faire un roman sur la traite de cette épouse-là. J'aurais pu me lancer là-dedans. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Mais, par contre, j'ai pris ce début symbolique, qui rebondit ensuite, d'ailleurs, dans les écrits de Gladys après. En fait, au début, une première version du manuscrit, cette partie-là, a été inclue dans le roman ailleurs. Elle est extraite pour bien la mettre au début. Parce que je l'ai trouvée symbolique. Voilà, exactement. Parce que la Sierra Leone moderne, c'est-à-dire la Sierra Leone liée à 200 ans, c'est ça, finalement. Ce sont des esclaves qui ont été pris dans les peuples de l'intérieur de la vallée du Niger, amenés sur la côte, vendus à des marchands européens. À l'époque de Hési et Caranda, c'était des marchands brésiliens. Et dans le cas de Hési, c'était un armateur brésilien, dont je ne parle pas là, mais qui s'appelait Roardo Santos, qui, sur un brique qui s'appelait l'Henri Quetta, a été arraisonné par le West African Squadron. et ramené à Fritton. Il y avait 541 esclaves à bord. Et ces gens-là, comme beaucoup d'autres, il y en avait des dizaines de milliers comme ça, ont été débarqués en Sierra Leone, venant de plusieurs peuples de l'intérieur de l'histoire de Guinée. Il faut expliquer que l'Angleterre ayant aboli la traite assez tôt, en fait, a travaillé à l'interception... Voilà, ils avaient créé le West African Squadron, qui était une dizaine de navires qui patrouillaient dans tout le golfe de Guinée, et qui étaient chargés de arraisonner les navires qui faisaient encore la traite, entre notamment au Nîmes, au Nigeria, qui ne s'appelait pas encore au Nigeria, mais c'était la région du futur Nigeria, pour ramener les esclaves soit au Brésil, soit à Saint-Domain, etc., en rapportant cette interdiction de la traite. D'accord. Et alors, il y avait des esclaves dans Fritton. C'est parce que ça a participé du projet des philanthropes anglais qui avaient créé Fritton en 1787, et qui avaient amené leurs esclaves de Londres, de Jamaïque et de Nouvelle-Écosse, dans un premier courant de migration, et le deuxième courant de migration, ça a été 50 ans plus tard, ces esclaves libéraux, qui sont venus se mélanger avec tous les autres au début. D'accord. Donc ça place déjà vraiment la complexité de la population qui compose ce déjà Fritton, la ville libre, sans pour autant parler de l'arrière-pays, en fait, puisque l'arrière-pays, c'est autre chose. Alors, l'arrière-pays, c'est autre chose, parce qu'en fait, quand Granville-Charpes a créé la ville qui s'appelait d'abord Granville-Dame, et qui s'est appelée Fritton ensuite, quand il a créé ça, il l'a créé comme faisaient les Anglais à l'époque, en créant un comptoir commercial, et en achetant la terre à une différente chefferie qui ont abandonné la péninsule, parce qu'ils l'avaient vendue aux Angliues. Mais ça s'est arrêté au port de la péninsule, et la colonie, ce qu'il s'est appelée la colonie, ce qui s'appellera plus tard la colonie, et restait sur la péninsule de Fritton. Le reste du pays, tout le reste du pays, administrativement, sur un plan administratif, même si tout ça, c'était perméable, en termes de déplacement et d'administration générale, mais tout le reste du pays restera sous une administration qui s'appelle le protectorat. Et que les Anglais se sont précipités, à la fin du XIXe siècle, de mettre en place, pour limiter l'avancée des Français, qui venaient du Nord en Guinée. Donc, en se mettant de côté, en offrant un protectorat, entre guillemets, qui après s'est mal terminé, mais en offrant un protectorat à toutes les chefferies de l'intérieur du pays, il les solidarise avec eux, et empêchait l'avancée des Français en Guinée. Mais on va voir, et ça c'est dans... Enfin, on va voir les lecteurs levés dans les discours de Gladys, qui est un des personnages. Alors, on a parlé de romans chorales, donc il faut qu'on en parle. Donc, il y a énormément de personnages. Donc, Gladys, en fait... Donc, le texte est extrait, en fait, du livre que Gladys écrit. Exact. Parce que sinon, on n'arrive pas à le mettre dans le contexte. Et donc, Gladys, donc, est une écrivaine trio, qui travaille sur l'histoire, et qui travaille sur l'histoire, en particulier de John Aisy, en fait... Elle retrouve John Aisy, oui, c'est ça. John Aisy, en fait, qui est une figure, c'est un trio, c'est-à-dire qu'il a été maire... C'est ça, il est devenu maire de Free Town. Maire de Free Town, et c'est quelqu'un, donc, qui a été... La mère avait été prise dans... C'est ça. Dans cette scène que vous décrivez, et qui a retrouvé la liberté ensuite. Donc, il y a ce travail de mémoire qui est très important, et j'ai envie de... Sur le cas de Gladys Criot, de Gladys Criot, ce travail de mémoire, là, est-ce qu'aujourd'hui, les Sierra Leoneys le font ? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt dans la communauté Criot, qui comprend le plus de lettrés, qu'on a ce travail-là, comment, est-ce qu'il y a un travail de mémoire par rapport à ça ? Il y en a un, mais il est dans la sphère anglo-saxonne, c'est-à-dire que nous, dans la sphère francophone, on n'y a pas accès, parce que là, rien n'est traduit. D'accord. À l'époque, extrêmement réputé, jusque dans la première matière du XXe siècle. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'intellectuels Sierra Leoneys, pas seulement Griot, qui se sont formés à l'université de Fourabé Collège. Il y a énormément de travaux qui ont été faits sur les sujets. Je vous invite à voir les premières questions, les questions, de Maxime Chory, de Tépanoua Web, et qui a pris du plaisir à lire Salon. Bonjour, Laurent Bonnet. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le plaisir que j'ai eu à lire Salon et à en faire la critique pour Tépanoua Web, l'Afrique des idées, qui est un peu l'équivalent de Jeune Afrique en plus jeune. Plaisir politique et plaisir poétique à la lecture de Salon. C'est vraiment un livre qui m'a intrigué et c'est pour cette raison que je voudrais revenir sur les sources d'inspiration pour l'écriture de ce livre. Alors, peut-être, je distinguerai trois niveaux. Le premier, celui de l'inspiration peut-être au sens propre, du souffle, en fait. Pourquoi avoir choisi le Sierra Leone ? Et dans ce choix, qu'est-ce qui a été déterminant, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de l'écriture de ce livre ? Sur un deuxième niveau, peut-être, de l'héritage intellectuel, quels ont été les auteurs ou les ouvrages qui vous ont influencés ? Et troisièmement, au niveau de la construction des personnages, quelles ont été les rencontres ou les personnes qui ont été déterminantes dans cette construction ? Voilà. Merci beaucoup. Une question très claire. Trois questions très claires. Une question avec des pariants. La question, c'est le souffle, l'inspiration. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire une nouvelle qui s'appelait une pluie avant la guerre qui est devenue aujourd'hui un des chapitres du livre. Je crois que c'est le chapitre qui s'appelle une chute si longue ou l'heure chute si longue. Mais au départ, j'écris cette nouvelle pour un concours de nouvelles. et j'avais déjà écrit d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la Sierra Leone. J'étais dans mon processus de progression en écriture. J'écris cette nouvelle, je la partage, j'ai des amis qui m'aident à lire ce que j'écris parce que j'écris et qui me critiquent et puis j'ai des bons retours et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est en écrivant cette nouvelle que tout est remonté. La Sierra Leone, c'était... D'une fois que j'étais en Sierra Leone, c'était en 1997. Donc, je l'ai quitté au moment où la guerre atteignait la péninsule. Je n'y suis plus revenu. J'ai vécu la guerre de très loin. J'ai vécu le début de la guerre quand la guerre était aux frontières de la péninsule. J'ai un ami qui est resté, qui a vécu la suite de la guerre. J'ai revu après en 2000 et qui m'a tout expliqué. À l'époque, on était en contact par Fax ou par email. Très franchement, même de loin, j'étais bouleversé par tout ça et en 1999-2000, j'avais déjà commencé à écrire des choses que j'avais besoin d'écrire parce qu'il y avait tous ces gens que j'avais connus là-bas qui, finalement, étaient peut-être en train de disparaître. J'avais aucune nouvelle ni rien. Et puis, la vie a repris son cours. Je n'ai rien écrit pendant 7 ou 8 années. Et en 2009, quand je me suis remis à écrire et que j'ai écrit cette nouvelle, tout est remonté. Et je me suis dit, mais ce n'est pas une nouvelle que tu vas écrire. Tu vas raconter. il y a ce portrait, il y a celui-là, il y a encore un autre. Et puis, tous ces personnages, tu vas les faire revivre et tu vas leur donner un sens. Voilà. Et j'ai voulu donner un sens. C'est comme ça que c'est bien. OK. Alors, Maxime demande aussi les influences. Les influences littéraires. Sûrement. Moi, je ne sais pas quand je l'ai dit. C'est difficile, les influences littéraires. Je suis très hétéroclite. Mais dites-moi. Vous avez dit, par exemple, Garcia Marquez. Oui, mais... Que, par exemple, je ne sais pas, moi, je n'ai pas lu l'entente de solitude et je vais donc le lire. Donc, je suis content d'apprendre comparé à Garcia Marquez. Non, mais au niveau de la construction, oui, oui. Moi, ça ne pose pas de problème. Non, bon, d'accord. Mais voilà, moi, je reçois... Oui, bon, c'est bien. Je n'ose à peine rougir, mais c'est... Mais c'est surtout sur la pluralité, la polyphonie... voilà. C'est cette construction. J'ai vu dans votre critique que la construction, vous avez... Vous étiez à la fois surpris et attachés par la construction. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et retravaillé et re-retravaillé pour mixer à la fois la notion de portrait qui se succède dans le temps et la notion de fil rouge qui suit d'un bout à l'autre. Et ça a été vraiment un travail. Chaque fois que j'ai repris le manuscrit, à chaque fois, j'ai revu ce fil rouge. Voilà. Alors ce fil rouge, il est vraiment impressionnant parce que quand on lit, en fait, quand on commence, on voit les personnages apparaître. Parfois, certains disparaissent. On se dit, on les a perdus. On se dit, on les a perdus. Et puis, non, à un moment donné, ils vont réapparaître dans le texte. Je m'arrête là parce que je laisse la surprise. Mais donc, c'est vraiment... Il fallait un plan. Il fallait... Comment... Ah, vous voulez parler de la technique avec laquelle j'ai pu arriver à maîtriser cette architecture. Voilà. Et puis, est-ce que finalement, vous avez... Il y a des auteurs qui vous ont influencé de ce point de vue-là ou c'est vraiment une construction ? Alors, sans l'architecture, je n'ai pas... Non, je ne peux pas citer d'influence. D'accord. C'est vrai, c'est venu comme ça. Je l'ai voulu... J'ai voulu une quinzaine de portraits et je n'ai pas voulu que ce soit des nouvelles et j'ai voulu que ce soit une quinzaine de portraits qui, dans leur articulation, avec le temps et l'histoire, donnent un sens au bon salon. D'accord. Voilà. Et c'est ça que j'ai voulu. Peut-être, j'ai été influencé par quelque chose dont je ne me souviens pas mais là, je n'ai pas le... Je ne peux pas citer quelqu'un. Par contre, politiquement, j'ai des influences. ça serait clair. D'accord. Alors, une quinzaine de personnages, la question de Maxime aussi, c'est donc, bon, des personnages réels, de fiction. Oui, oui. Est-ce que vous avez dû créer des personnages pour pouvoir représenter un pan de la société, de cette société ou du tout, ce sont des personnages que vous avez rencontrés ? Alors, c'est un mix de tout ça parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des personnages réels, historiques. Il y en a d'autres que j'ai recréés et développés à partir de mes souvenirs, des gens que j'ai connus. Et il y en a deux ou trois que j'ai inventés parce que j'avais envie... Enfin, je ne les ai pas inventés. Je les ai recréés à partir d'un mélange de deux ou trois personnages que j'ai connus. Voilà. Mais souvent, la caractérologie est assez unique par personnage. C'est-à-dire, je n'ai pas mélangé les caractères, j'ai mélangé les destins pour en créer un seul, parfois, à travers un personnage. Et quand je décris un caractère d'une personne, le caractère de Gladys, le caractère de Nelson, c'est vraiment... Ça vient d'une personne que j'ai connue. Alors, je vous invite à voir la deuxième lecture de ce roman fait par Vanessa Néflin. Et on continuera sur un personnage particulier. Laurent Bonnet, Salone. Tout en savourant l'avant-goût de sa réussite, Jamil roulait vite. La semaine s'était déroulée sans incident majeur, à l'exception de la disparition d'un des hommes après deux nuits de travail. Au risque de signaler leur présence, ils étaient partis dans le bûche pour découvrir, dix minutes plus tard, affalés au pied d'un arbre, agonisants, parcourus de spasmes et vomissant son sang. Ils l'avaient enterré là. « Je ne suis pas comme eux, moi, je ne suis pas comme eux, pas né pour une vie d'esclave. » Jamil accéléra encore. Il voulait parvenir à Freetown avant le crépuscule. La carrosserie se déhanchait sur les amortisseurs épuisés. À chaque dévers, les roues arrières chassaient. Dans la benne se tenaient ses vingt-et-un ouvriers, debout, jambes fléchies, une main agrippée au rebord, l'autre en balancier, tendue dans l'air. Après cette centaine d'heures à patauger dans la boue des tongophiles, ils se sentaient riches et rassemblaient leurs ultimes énergies pour supporter le voyage. Dans leur slip, au fond d'un mouchoir, se blottissaient une cinquantaine de minuscules pierres brutes, de quoi bien vivre pendant plusieurs années. Si le plan de Jamil échouait, il perdrait tout. Les plus vindicatifs, ou qui semblaient l'être, portaient une machette à la ceinture. D'autres préféraient faire confiance aux mammouths. Mais tous, Jamil le savait et n'avait plus l'empêcher, malgré le danger que révélaient les embuscades récentes, gardaient une dernière chance, une poignée d'autres diamants avalés en cachette. Il les chirait à Freetown. Pour ça, il n'avait rien mangé depuis vingt-quatre heures. Fini le petit commerce, on va s'attaquer aux affaires maintenant. Laurent Bonnet, Salone Alors, on a demandé la question de Jamil Saïd Mohamed, qui est un personnage clé. Alors, c'est le deuxième volet. On n'est encore qu'au début, sauf que la première lecture se passait en 1827, et là, on est en 1959. Donc, on peut avoir des indépendants dans les autres pays. Et deux ans avant l'indépendant, il a serré. Absolument. Alors, mais avant de parler de Jamil, je voulais aborder la question de l'African Sentinel, qui est une sorte de marqueur de temps. Un artifice littéraire très intéressant. Je me suis tellement pris au jeu que j'ai cherché là, mais quand même, c'est un centenaire. Je me disais, c'est donc ce petit journal, peut-être qu'il existe. Des ailes égules. Et donc, c'est une sorte de marqueur de temps qui permet, chaque fois qu'on fait un bond dans le temps, en fait, d'avoir l'atmosphère politique, sociale, économique du pays. C'est exactement ça. Un artifice total. Pas total, puisqu'il y a eu plusieurs petites parutions, des gazettes, des gazettes qui sont apparues, qui ont disparu. Avec cette forme d'engagement-là, parce que c'est une sorte de conscience du pays, on dirait. Parfois, oui. Parfois, c'était des gazettes anodines. Parfois, c'était des gazettes qui, soudain, s'enflammaient pour une cause ou une autre et puis qui disparaissaient parce qu'elles étaient interdites. Oui. Quand j'ai vu toutes ces gazettes qui existaient, parce qu'en fait, la nation syra-léonaise, depuis, même au temps de la colonisation anglaise, était une nation assez, en tout cas, sur la péninsule, assez engagée. Il y avait une vie politique assez dense et engagée. Donc, j'ai voulu, effectivement, reprendre l'idée et je ne me suis plus à imaginer que cette gazette aurait pu exister depuis le début et tenir le flambeau jusqu'à la fin. l'idée m'a plu. J'ai voulu la mettre en scène parce que peut-être, peut-être c'est un fantasme, cette pertinence dans le temps qui peut durer 150, 220, de se dire qu'il y a un flambeau qui passe et que peut-être c'est un média qui le tient et peut-être ai-je fait ça aussi parce que je suis un peu déçu par les médias aujourd'hui aussi. Donc, je me dis bon, ça c'est pour pour suivre la petite vie mais j'ai j'ai alors du coup, j'en passe sur Jamil parce qu'il y a une gazette qui va introduire un petit peu le personnage et Jamil va continuer d'exister pendant tout le roman au travers d'African Sentinels. C'est pour ça que c'est important de faire le lien avant de... Alors, ce personnage de Jamil est un un Sierra-léonais mais il est libanais de père et mandingue de par sa mère. Par sa mère. Il a un ami qui s'appelle Nabil Béry qui est lui aussi né en Sierra-léone mais qui va se retrouver à la tête du groupe Amal au Liban. C'est dans une faction pendant la guerre et président du parlement au Liban. Alors ça, là, c'est encore en faisant des retires parce que je me disais que ça, c'était des personnages de fiction. Et donc, voilà, vous introduisez ce paramètre-là, cette personne-là, cette figure-là et vous remancez cet épisode. Oui, j'ai voulu... En fait, Jamil Saïd Mohamed a fait basculer lui et d'autres personnes qui se sont accaparées le commerce du diamant, une partie du commerce du pétrole, d'autres ressources du pays à l'époque du président Siakha Stevens. Dans les années 80. Dans les années 80. Et des gens qui peuvent avoir. J'ai voulu imaginer comment un homme à un moment donné pouvait... Quelle pouvait être sa pensée jeune ? Comment est-ce qu'il pouvait parvenir à plonger dans ce... Dans ce qui va devenir un... Mais vraiment une dictature privée exercée sur une nation. Et c'était le cas de Jamil Saïd Mohamed. Et j'ai voulu imaginer comment il était jeune quand il travaillait dans l'entreprise de son père et qu'il conduisait les caméons. Voilà. Alors, il faut expliquer que ce... 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 Le comprenneur céréalionais, le libano céréalionais va devenir... Va être à la tête d'une des plus grandes fortunes du pays. Absolument. Oui, oui. Va être... Va avoir une certaine mainmise sur l'industrie du diamant. Et... Donc, au travers du texte, on comprend qu'il participe à créer quelque part des milices qui vont participer à ce conflit-là. Alors, c'est assez complexe quand même. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette dimension-là ? Parce que, du coup, comme c'est les vrais personnages, du coup, ce que vous affirmez a été démontré. En fait, le personnage de Jamil Saïd-Mohamed a été finalement condamné pour crime de guerre. Oui. Au moment de la guerre civile, il avait déjà quitté la vie politique du pays, mais il continuait à tirer les ficelles financières de ses propres intérêts. Exactement. Il s'était exilé à Londres, d'ailleurs. Et au moment de la guerre civile, il a manifestement pris avec d'autres. Il y avait notamment Samy O'Sali qui a été condamné aussi, et d'autres. Il a pris le mauvais côté et il a vu ses intérêts financiers et la préservation de ses propres fortunes. Et il a même, pour continuer à maintenir sa fortune, pris le parti de financer et d'intervenir dans le financement de ce qui s'appelait le RUF, qui était le mouvement révolutionnaire de Faudet-Santo. Ça, c'est ce que tout le monde connaît un petit peu, le RUF, et les liens avec Charles Taylor, tout ça. Et cette dimension-là du conflit qui... Parce que, on va vous réagir à une question que vous avez fait tout à l'heure, mais parce qu'on se rend compte que le conflit devient, en fait... Le conflit, c'était une guerre du diamant, typiquement. C'était un... C'était... Faudet-Santo. Mais avec une source au Proche-Orient. Alors, où était l'intérêt du diamant dans un premier temps ? Et même avant la guerre civile ? Jamil Saïd, Mme Allen, l'avait très bien compris puisqu'en fait, l'hypothèse qui est faite historiquement et pas seulement... C'est pas moi qui l'a fait. Les sources que je cite à la fin, notamment des études canadiennes qui ont été faites sur la vie de Jamil Saïd Mouhamen et qui sont disponibles sur le net, démontrent que Jamil a participé, à travers... Ce qu'on vient d'amitié avec Nabi Béry, a participé au financement d'Emilie Samal. Donc, le diamant sierra-léonais avait tout intérêt à sortir illégalement du pays pour des raisons privées, personnelles, d'enrichissement, mais aussi pour des raisons politiques. Voilà. Et la perméabilité de la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone a permis aussi cela, notamment sur toutes les villes proches de la frontière comme Covido, Canema, etc. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, Charles Taylor a vu les mines de diamants sierra-léonaises comme une opportunité de pouvoir financer sa propre guerre. Donc, l'alliance s'est faite naturellement avec Faudet Sanko qui, lui, avait déjà déserté parce que c'était un ex-caporal de l'armée et ils se sont rencontrés en fait, c'est Kadhafi, il faut savoir, ils se sont rencontrés dans les camps d'entraînement de Kadhafi. Donc, c'est un mélange, toutes ces affaires-là sont finalement un mélange d'intérêts privés, de gens qui s'enrichissent de manière extraordinaire tout en servant des intérêts politiques qui sont extérieurs au pays. Alors, je voulais vous inviter à écouter les questions de Sink-Sassant. Ah oui. Et à rien. Bonjour Laurent Bonnet, bonjour Réassi. Alors, je suis Cynthia Samba. Monsieur Bonnet, je tenais à vous dire que j'ai énormément apprécié votre livre, je l'ai trouvé excellent. Il y avait un souffle tragique, c'était, enfin, j'ai été bluffée, mais j'ai un petit bémol, c'est la fin. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup trop longue et cette glissade dans le roman d'espionnage ne correspond pas du tout au corps du livre. j'ai vraiment aimé tout ce qui s'est passé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la ville, j'étais, en vous disant, je suis devenue Sierra Léonaise, j'ai vécu tout ce qui, tout ce qui a eu lieu dans ce pays, avec vous, en vous lisant, mais la fin n'est plus au niveau du réel. Je ne sais trop comment le dire. Et en fait, par rapport à tout ça, j'avais une question, j'espère que vous pourrez y répondre parce que ça m'intrigue vraiment. J'ai eu le sentiment que ce livre était écrit par un Sierra Léonais. Alors, j'ai bien vu, j'ai bien lu que vous aviez vécu là-bas 12 ans, mais j'aimerais bien savoir comment vous est venue l'idée de ce livre, comment vous l'avez écrit et surtout, où est-ce que vous l'avez écrit ? Est-ce que vous êtes repartis en Sierra Léonais pour l'écrire ? Est-ce que vous étiez en France ou ailleurs ? Parce que, arriver autant à retransmettre l'atmosphère de ce lieu, de ce pays, c'est... Enfin, voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre parce que... et j'espère que je vous montre à quel point j'ai été éblouie par ce bouquin et j'aimerais vraiment savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez bu et mangé pour arriver à nous retranscrire tout ça. Et bravo pour votre livre malgré le petit bémol sur la fin. Qu'est-ce que j'ai bu et mangé ? Comment... Je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour écrire ce livre. Certainement. Donc, comme les rencontres se sont faites comme vous le disiez, assez... Donc, voilà, comment... Qu'est-ce qui s'est passé ? D'autant plus que j'ai insisté sur la notion que je vous ai demandé de définir ce que vous voulez dire d'un voyageur ou d'un évigateur pour le goût. Donc, c'est... Pourquoi, quand vous arrêtez en Sierra Leone, il se passe ça ? Il se passe cette rencontre ? Alors ça, il y a deux questions. C'est... Que s'est-il passé dans cette rencontre avec les Sierra Leone à l'époque ? Je dois dire que ça a été extrêmement curieux. J'ai été pris d'une fascination pour ce pays quand j'y suis arrivé et qu'il suis arrivé en bateau, d'ailleurs. C'est le contact. C'est pas un pays qui est forcément riche ? Non, c'est pas un contact humain. Ah, c'est que le contact humain. C'est que le contact humain. Le contact que j'ai eu à l'époque, nous avons eu, on était nombreux dans ce cas-là, avec les Sierra Leone et c'est un contact qui a été fondé sur... Malgré la différence de langue, quand même, parce qu'on s'exprime en anglais, parce qu'on ne parlait pas le cryo, en tout cas, moi, je ne parlais pas. eux sont nés à parler un peu le français, etc. Il y avait... Je crois que c'est l'humour. En fait, c'est assez curieux. L'humour, on arrivait à l'échanger par l'humour de manière extrêmement rapide. Ça, c'est curieux. Ça m'a tout de suite beaucoup séduit. la deuxième question, c'est comment j'ai réussi à écrire ça douze ans après. Là, c'est très personnel comme question. C'est-à-dire, c'est mon processus de création dont on parle. J'ai besoin que les choses se décantent. Je n'aurais pas pu écrire comme ça à ce moment-là. Je me suis fait cette réflexion en me disant que ça... C'est-à-dire qu'en 97, quand vous quittiez la Sierra Leone, vous saviez que vous alliez écrire un roman en la situation ? Non, absolument pas. Absolument pas. Et c'est la force d'écrire qui m'est venue ensuite, qui m'a ramené vers ce pays et en me disant reviens vers eux et tente d'exprimer ce que tu... la douleur que tu as éprouvée à la perte de ce qu'était la Sierra Leone à ce moment-là. Voilà. Et très franchement, je ne peux pas dire que c'est... il ne faut pas tomber dans les clichés, ce n'était pas un paradis, ce n'était rien de tout cela. C'était déjà très dur. C'était un pays très corrompu, extrêmement difficile à vivre, auvergner, etc. C'est... Voilà. Vous l'expliquez très bien parce qu'on va avoir l'impression que c'est un livre sur la guerre. C'est un livre du tout, mais c'est... C'est pas un livre sur la guerre. Oui, voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que c'est un livre sur la guerre. Pas du tout. Il y a les trois quarts qui parlent de ce qui se passe avant. Exactement. Exactement. Donc, ça, c'est mon processus de création. Alors, je n'ai rien de but spécial, je n'ai rien de mangé de spécial. C'est juste ma manière peut-être d'être avec les gens. Peut-être, je vis sur l'instant avec certains filtres, mais ces filtres-là, je sais les faire tomber après, et on revient sous ma plume toute l'émotion que j'avais ressenti à l'époque. Donc, on peut imaginer, par exemple, que vous écrivez un texte comme ça sur la Polynésie puisque vos voyages nous ont amenés à... Tout à fait. Exact. C'est exactement ça. Et sur d'autres endroits où je suis allé, d'ailleurs. Et j'ai compris maintenant qu'il fallait que j'écrive sur des choses passées. C'est-à-dire, je ne peux pas être dans le... Non, je ne peux pas être dans la création journalistique dans le sens où je... Je n'aurai pas d'émotion. En tout cas, j'en aurai une mais qui sera différente de celle dont on vient de parler et qui apparemment a bouleversé cette jeune femme. D'accord. C'est bien ça parce que au niveau de la conquête féminine, ça peut être intéressant. Non, mais bien sûr, mais c'était pas l'objectif. Mais je voulais... Donc, elle parle de la fin. Et ça, c'est très intéressant. J'ai bien aimé. On en a un peu parlé parce que toute la première phase du roman jusqu'à un moment où on introduit chose et c'est vraiment... Il y a la phase du pays, l'évolution du pays. Donc, on voit Nelson, ce personnage terminé qui est un peu le lien avec une communauté d'acteurs, un juriste, un avocat ghanéen, des anciens du pays. Donc, Curtis... Il y a eu des trains en Girardéon à une époque. Absolument. Pratt qui va animer pendant longtemps la rubrique. Voilà. Donc, et Gladys. Et on voit même ce débat à un moment donné entre Nelson et Gladys sur la question, le rapport entre les natives et les crios. On a Nelson qui fait aussi le lien entre, justement, ces gens de l'arrière-pays qui sont dans la douleur et... Les qui mignent. Voilà. Et ce petit monde élitiste de Lomelette Beach. C'est ça. Donc, on se prend d'affection et tout ça. On sait que la guerre va intervenir à un moment donné puisqu'on évolue dans le temps. Et en même temps, après, il y a cette deuxième phase où il y a un discours sur la justice, une forme de réparation. Et là, il y a un discours beaucoup plus personnel de l'assentiment. Alors... Et peut-être qui explique la compréhension de ça. Oui, peut-être sa réticence. à adhérer. Je pense qu'elle parle de la toute fin, c'est-à-dire de la décision de Sean dont on ne va pas parler là, qui est quand même menée pas seulement par Sean mais aussi par Gladys. Et l'influence d'un personnage dont on n'a pas parlé qui est Swad, qui est un personnage féminin majeur. Absolument. j'ai voulu faire un parallèle. Quelque part, je me suis dit c'est ce processus de vengeance maîtrisé ou pas maîtrisé. C'est ça que j'ai voulu explorer. En fait. Et je ne vois pas pourquoi on refuserait le droit des gens en Sierra Leone, d'un point de vue romanesque, je l'entends, d'explorer ce risque. parce que dans la réalité, dans les temps de l'après-deuxième guerre mondiale, en Europe, les gens ont exploré ce risque de manière réelle quand on parlait de la chasse aux nazis par exemple. Et cette volonté d'aller chercher tous ceux qui allaient échapper à une forme de justice, j'ai voulu la mettre dans les mains de Sean. Sean va être une sorte de... va entrer dans une sorte d'organisation qui va essayer de traquer les criminels de cette guerre. dont les grandes figures. Et je voulais juste dire que c'est le seul aspect où là, je pourrais dire que vous êtes un écrivain occidental de ce point de vue-là. Parce que votre regard, votre regard, cette contribution-là, je ne la trouve pas dans d'autres textes. Peut-être qu'on est trop pris de l'intérieur, mais vous avez ce recul pour réclamer une justice. Et je trouve que c'est une contribution vraiment magnifique de ce point de vue-là. C'est une suggestion intéressante. J'espère qu'en tout cas de ce point de vue-là... C'est un privilège du roman de pouvoir le faire, en tout cas. Absolument. Après, je vois des problèmes éthiques, mais le héros, est en grande difficulté de ce point de vue-là. Et moi, auteur, je ne prône pas cela. Par contre, je mets en scène un personnage qui va aller juste un tout petit peu trop loin. Et ce qui se passe après, en fait, toute son interrogation et ses réactions sont liées à ça. Voilà. C'est le privilège du roman de pouvoir faire ça. Je rappelle que l'organisation dont vous parlez n'est pas destinée à prôner une forme de vengeance, mais à destinée à remettre ceux qui vont s'échapper au TSSL, qui est le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Je vous propose, Laurent Bonnet, une dernière lecture de votre roman qui va être une sorte de fil pour les autres lecteurs qui vont découvrir. Laurent Bonnet, Salon. À l'heure où Julius Madabio prend le pouvoir, nous rappelons que l'ensemble des zones diamantifères sont occupées par le ruf. Le tourisme appartient au passé. Les villages de nos provinces sont assaillis de hordes de rebelles qui ont pour objectif de terroriser la population. Ils enrôlent nos enfants et tuent ou mutient leurs parents. La présence des mercenaires d'Executive Outcome payés par les entreprises minières semble avoir produit quelques effets, mais il est évident qu'ils ne sont là que pour défendre les intérêts des trusts. Seule une refonte totale de nos forces armées sera contraindre le ruf à une retraite définitive. On nous informe par ailleurs que certaines factions de l'Ecomog se livrent à des trafics sous la menace de leurs armes. Que fait la communauté internationale ? Laurent Bonnet, Salon. Alors, il fallait qu'on entende l'Africaine centrale. Et oui, c'est mon 16ème personnage. Voilà. Donc, il fallait qu'on entende que le lecteur, l'internaute puisse entendre cette voix, ce voix offre qui rythme le roman, qui fait évoluer, qui aide le lecteur à s'arriver au personnage, qui permet au lecteur de comprendre pourquoi tel personnage a évolué. Les personnages disparaissent parfois. Ils sont très douloureux. Certains réapparaissent. C'est un roman magnifique. Je ne sais pas... En tout cas, j'espère qu'il va rencontrer un public. Là, je pense que quelqu'un comme un européen va voir que la traduction... C'est l'objectif, oui. qui raconte, oui, des Sierra Leone et qu'on vous donne ce passeport... Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ça que je vous en dis. Non, mais je sais. J'ai eu l'honneur que Bay Camara préface le roman. Un chanteur qui vit à Bruxelles et on est allé à l'ambassade de Bruxelles. On a déjà commencé à parler de ça. Oui, mais effectivement, c'est important. Laurent Bonnet, Salone, Sierra Leone, Nar... Salone, Narso. Voilà. C'est ça, la Sierra Leone. Je parle cryo maintenant. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation entre deux voyages. Merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont permis que cette émission puisse avoir lieu. Tout d'abord, à Naïs Elouin qui a accepté de faire cette critique littéraire. Merci aussi à Maxime Chory et à Cynthia Samba pour leur lecture et leurs questions. Merci à Vanessa Méfla, à toute l'équipe de Sud Plateau TV et à Guy Pagère pour la réalisation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et nous donnons rendez-vous à très bientôt pour des prochaines lectures de Dendeus. Merci, Marc Bonnet. Merci, Rassi, et merci à tous ceux qui ont lu le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada